On ne va pas se mentir, il est préférable de dormir au sec. Pourtant, l'humidité touche près d'un logement sur cinq en France. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Et parmi les différents stigmates de l'humidité, on retrouve le salpêtre. Qu'est-ce que le salpêtre ? Le salpêtre est un corps chimique d'aspect blanchâtre, souvent présent sur le bas des murs ou dans les caves. Il tire son nom du latin médiéval, signifiant littéralement sel de pierre. Et rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein ! Il se forme sur les murs humides, soumis aux remontées d'humidité par capillarité. Cette poudre cristalline, qui n'est d'autre que du nitrate de potassium, résulte de l'évaporation de l'eau présent dans les murs. Et le salpêtre cause des dégâts. Quelles sont les conséquences du salpêtre ? Il déstabilise les enduits extérieurs. Il abîme les enduits plâtres en intérieur. Il décolle le papier peint. Il détériore les finitions, type peinture et autres. Il pourrit le bois. Il engendre la pulvérulence des pierres. Et il est néfaste pour la santé, car il peut causer des allergies et pathologies respiratoires. Comment traiter le salpêtre ? Cela passe par deux étapes. Premièrement, il faut stopper la ou les sources génératrices d'humidité. Pour bloquer les remontées d'humidité par capillarité, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai réalisée sur ce sujet. Je vous explique comment réaliser un traitement par injection de résine hydrophobe. Dans certains cas, des systèmes complémentaires, tels que la ventilation du logement, le drainage autour de la maison, la protection des fondations par une membrane étanche, sont autant de points à prendre en considération. Deuxièmement, une fois votre mur asséché, il faut effectuer un traitement anti-salpêtre. Le principe de ce traitement est de créer une réaction chimique qui permet de convertir et neutraliser les sels. Ainsi, ils ne pourront plus migrer vers la surface du mur et abîmer les finitions. Ils ne seront plus non plus hydroscopiques, mais hydrophobes, c'est-à-dire qu'ils ne capteront plus l'humidité ambiante, ce qui avait tendance à auto-alimenter le problème. Et cerise sur le gâteau, cette réaction chimique par cristallisation est irréversible. Pour bien réaliser ce traitement, il faudra décaper tout revêtement de surface, peinture, film organique, etc. Enlever toute matière friable non adhérente. Piocher, brosser, dépoussiérer les surfaces contaminées par les sels. Mouiller le support à l'eau claire. Appliquer sur fond mouillé une première couche de produit pur à saturation. Vous pouvez l'appliquer à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur. Laissez agir entre 2 et 4 heures maximum. Et appliquer sur fond humide une deuxième couche à saturation. En général, avec un bidon de 8 litres, je peux complètement traiter entre 7 et 10 mètres carrés de mur. Mais cela peut varier selon la porosité du support. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire ou par mail. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez apprécié cette vidéo ou appris des choses, c'est le moment de la rétribuer en cliquant sur j'aime. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer au prochain sujet relatif à la rénovation de l'habitat. Bon travaux !